6 avantages et 7 inconvénients de la coupe menstruelle La coupe menstruelle a été brevetée au début du XXe siècle. C'est une alternative à l'utilisation de serviettes hygiéniques ou des tampons féminins, bien que son utilisation ne soit toujours pas aussi répandue. La coupe menstruelle est une alternative à l'utilisation de serviettes hygiéniques ou des tampons féminins. Comme son nom l'indique, c'est un petit réservoir en forme de coupe qui s'insère dans le vagin pendant les règles. Ce petit réceptacle crée un espace qui permet de recueillir les pertes de sang lors de la période menstruelle. La coupe menstruelle doit se retirer et se vider toutes les 8 à 12 heures. Elle est généralement fabriquée à base de matériaux inoffensifs tels que silicone médical, le latex ou l'élastomère médicinal, entre autres. La coupe menstruelle permet donc de remplacer les autres formes de protection hygiénique classique pendant les règles pour continuer les activités quotidiennes normalement. Les origines de la coupe menstruelle bien que cela puisse sembler être une alternative récente, ce n'est pas du tout le cas. La coupe menstruelle a été brevetée au début du XXe siècle, bien que son origine remonte à l'année 1867. Sa faible rentabilité était principalement due à la pénurie de matériaux appropriés, tels que le latex. De plus, son design était encore très rudimentaire et peu innovant pour l'époque. Cependant, aujourd'hui les modèles de présentation de la coupe menstruelle ont été modifiés pour s'adapter parfaitement à notre style de vie. Réutilisable pendant plusieurs années, elle est ainsi perçue comme une alternative écologique aux protections hygiéniques jetables comme les tampons et les serviettes. Les coupes menstruelles existent en différentes tailles adaptées à la forme du vagin et si vous avez eu ou pas des enfants. Par ailleurs, elles disposent d'une tige ou d'un anneau pour en faciliter le retrait. Mais, quels sont les avantages et les inconvénients de la coupe menstruelle ? Découvrez-les tous aujourd'hui dans cet article. Les avantages de la coupe menstruelle Quel avantage de la coupe menstruelle ? C'est un bon investissement malgré son prix, qui est généralement d'une moyenne de 15 euros. Selon le type de kit, la coupe menstruelle peut être un bon investissement. Les tampons féminins et les tampons sont jetables, tandis que la coupe menstruelle peut s'utiliser pendant plusieurs années. En effet, les coupes menstruelles ont une durée de vie de 10 à 15 ans, selon les soins prodigués. Ainsi, l'argent que vous investissez dans l'achat d'une coupe menstruelle vous permettra d'économiser en 3 ou 4 mois. De cette façon, vous n'aurez pas à acheter des produits féminins jetables. 2. Elle peut se réutiliser Comme vous le savez, l'industrie des produits jetables produit des milliers de tonnes de déchets. Ceux-ci mettent des centaines d'années à se désintégrer, pouvant aller de 60 à 150 ans. Pour s'imaginer l'ampleur de ces déchets, il suffit de compter les 315 millions de femmes dans le monde qui utilisent 25 tampons ou serviettes par cycle menstruel et par an. Cela revient environ à 94 500 millions de compresses ou de tampons jetés. Réutilisable pendant plusieurs années, elle permet une économie financière liée au remplacement de l'achat de protections classiques. Grâce à la coupe menstruelle, vous n'en aurez besoin que de quelques-unes tout au long de votre vie. De cette façon, cela permettra de limiter des milliers de tonnes de déchets et d'aider aussi l'environnement. 3. C'est un produit hygiénique Grâce aux propriétés de ces matériaux, la coupe menstruelle attire moins de bactéries que les tampons. Elle ne sèche pas, n'irrite pas et ne maltraite pas votre corps. La coupe menstruelle doit être stérilisée avant ou après les menstruations. Vous pourrez le faire, par exemple, en la plongeant dans de l'eau bouillante ou en la stérilisant au four à micro-ondes. Vous pouvez aussi la laver soigneusement à l'aide d'un nettoyant doux non parfumé et au pH équilibré. Certains fabricants mettent en garde contre l'usage de savon, car ils pourraient laisser des résidus et endommager le silicone. La coupe nécessite d'avoir régulièrement accès à un point d'eau pour la rincer. Pour cette raison, parfois elle peut s'avérer une tâche plus difficile à réaliser dans des lieux publics. 4. Vous vous sentirez très à l'aise La coupe menstruelle peut être utilisée pendant de longues périodes en fonction du flux de chaque personne. Il est généralement recommandé de l'utiliser entre 8 et 12 heures. La coupe menstruelle ne se sent pas lorsqu'elle est bien placée, et permet la poursuite d'une activité normale, y compris sportive. Vous pouvez aussi l'utiliser pendant la nuit ou même si vous effectuez d'exercices de haute performance et de flexibilité. Vous n'éprouverez pas de gêne physique et vous ne souffrirez pas de risque de fuite. En fait, les accidents sont réduits au minimum, car le mécanisme d'étanchéité au vide à l'intérieur du vagin empêche les déversements. Pour cette raison, la coupe menstruelle procure un plus grand confort et une plus grande sécurité pendant les règles. En contrepartie, son usage nécessite un certain apprentissage concernant sa mise en place et son retrait. Elle requiert également le fait d'être à l'aise avec son corps et avec le contact du sang. 5. Elle est sans risque et très sûre. Les compresses ou tampons sont fabriqués à partir de produits chimiques synthétiques hautement transformés. Certains d'entre eux contiennent, entre autres, des produits nocifs, tels que les dioxines. Les dioxines sont des substances très toxiques qui surviennent lors des procédés qui traitent les substances chlorées. C'est le cas, en particulier, pour le papier blanchi, les tampons ou les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Au contraire, la coupe menstruelle ne contient pas de produits chimiques nocifs ni d'eau de Javel. Elle n'absorbe ni ne libère aucun type de substance dans le corps, de sorte qu'elles sont totalement sûres. 6. Utilisation de longue durée La coupe menstruelle est anatomique puisqu'elle s'adapte parfaitement aux parois vaginales. Par ailleurs, si elle est bien insérée, elle ne permet aucune fuite. Vous pourrez réaliser vos mouvements et activités quotidiennes en totale liberté. Les inconvénients de la coupe menstruelle Inconvénients de la coupe menstruelle 1. La taille de la coupe peut varier La taille des coupes menstruelles peut varier en fonction de l'évolution de chaque femme. Chaque femme est différente et c'est pourquoi il existe différentes tailles de coupe menstruelle. La taille dépendra de l'âge, de la constitution physique, de l'importance du flux sanguin. Elle peut également changer si vous avez eu des enfants de manière naturelle ou pas. 2. Elle n'est pas très facile à utiliser Au début la coupe menstruelle peut ne pas être très facile à utiliser les premières fois. Malgré son ancienneté, la coupe menstruelle est un produit innovant récemment distribué dans différents pays du monde. Cela en fait un nouveau produit et, par conséquent, la coupe menstruelle n'est pas toujours facile à utiliser au début. Cependant, la méthode d'utilisation est très similaire à celle du tampon. Si vous l'avez déjà utilisé un tampon, vous n'aurez pas de mal à placer la coupe menstruelle. De plus, avec la pratique, cela deviendra beaucoup plus simple et plus rapide. 3. Le prix d'investissement Comme nous l'avons déjà mentionné, la coupe menstruelle représente un petit investissement. Cependant, c'est un investissement qui peut se récupérer facilement après plusieurs mois d'utilisation. Elles ne sont pas les plus économiques sur le marché par rapport au prix d'autres produits traditionnels. Cela est dû à la qualité du design mais aussi aux matériaux employés. 4. Hygiène et utilisation La coupe menstruelle est réutilisable et doit se vider après un certain temps. Cela inclut de la laver avec de l'eau et un autre produit nettoyant chaque fois cela sera nécessaire, toutes les 8 heures environ. Le problème est que, si vous n'êtes pas à la maison, ce processus peut s'avérer un peu compliqué. Vous pouvez trouver quelques astuces pour que cela ne se produise pas. Vous pouvez par exemple la vider avant de sortir de la maison pour ne pas la laver dans un lieu public. 5. Entretien et nettoyage Chaque mois, une fois que vous aurez terminé votre cycle menstruel, vous devez désinfecter la coupe. Même si la coupe menstruelle est conçue à partir de bons matériaux, cette précaution est nécessaire. Pour cela, vous pourrez la désinfecter en la faisant bouillir dans l'eau pendant 5 minutes pour le stériliser et éviter certains risques. De plus, chaque fois que vous utiliserez une coupe vous devrez bien vous laver les mains. Cela vous permettra de la manipuler correctement et d'éviter toute infection interne. 6. Inconfort Lors du changement La coupe menstruelle fonctionne en créant un vide lors de son application. Certaines femmes ne savent pas qu'il est nécessaire de rompre le vide créé en pinçant le bas de la coupe. Dans le cas contraire, l'expérience avec la coupe menstruelle peut être inconfortable et vous pourriez aussi provoquer des fuites. La coupe propre s'insère en se pliant dans le vagin. Elle s'y déplie ensuite seule et se colle aux parois vaginales. On peut l'humidifier au préalable pour l'insérer plus aisément, avec de l'eau ou un lubrifiant à base d'eau. Le bord rond de la coupe se retrouve plaqué sur les parois vaginales. La coupe reste en place grâce aux muscles vaginaux et non par un effet de ventouse. Une fois la coupe remplie, il est nécessaire de pincer la base de la coupe pour la retirer. Vous pourrez alors la vider, la rincer et la réinsérer. 7. Approbation sanitaire La coupe menstruelle est habituellement approuvée au niveau sanitaire mais dépend de chaque pays. Cependant, dans certains pays, plusieurs marques de coupe menstruelle n'ont pas d'enregistrement sanitaire par rapport aux autorités correspondantes. Il est très important de vérifier leur qualité, les matériaux de fabrication et les effets secondaires qu'elles peuvent produire. Néanmoins, le plus important reste l'approbation sanitaire pour éviter des désagréments de santé pour les utilisatrices. Conclusion La coupe menstruelle est une alternative innovante pour les femmes actuelles. À ce jour, la coupe menstruelle se présente comme un produit féminin sans risque. Bien qu'elle possède de nombreux avantages, il est également nécessaire de connaître les inconvénients de son utilisation. C'est un produit qui nécessite de bien se nettoyer et certaines connaissances pour l'utiliser correctement. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous pouvez consulter votre gynécologue ou un spécialiste. De cette manière, vous pourrez vérifier si ce produit s'adapte à vos besoins. Connaissez-vous le syndrome du choc toxique ? Il se produit par une bactérie qui prolifère dans les environnements humides. Ses conséquences peuvent être fatales si cette pathologie n'est pas identifiée à temps. Le syndrome du choc toxique n'est pas quelque chose de nouveau. Malgré les efforts des scientifiques pour y remédier, il continue à faire de nombreuses victimes à travers le monde. Il s'agit d'une maladie grave provoquée par des toxines produites par la bactérie Staphylococcus aureux, dont la prolifération est en lien avec l'utilisation de tampons hygiéniques.